bonjour à tous aujourd'hui je vous montre le sanctuaire de la guet alors pourquoi cette vidéo premièrement je n'y viens pas souvent je n'y viens que quand j'en ressens le besoin la nécessité en fait c'est un appel que je reçois et donc voilà quand j'y viens j'y viens vraiment avec le coeur avec l'âme avec tout ce qui fait que je me dois de partager l'amour avec vous donc je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur comment ça se passe je vous montre déjà à l'extérieur c'est magnifique c'est un endroit de repos voilà paysage autour en plus on a de la chance aujourd'hui il fait beau soleil voilà ça c'est des bâtiments qui ont fermé qui était là avant mais bon le sanctuaire les gens comme ils sont de moins en moins croyants du coup le sanctuaire faire un peu de son de son énergie c'est dommage parce que c'est dans ce sanctuaire il y a eu en 1800 1839 il me semble la dernière apparition de la vierge c'est donc pour ça que j'y viens c'est parce que c'est un endroit lourd d'histoire et c'est vraiment quelque chose qui est qui est fort qui est très fort et comme je vous dis je n'y viens pas tout le temps je viens vraiment quand j'en ressens le besoin et là aujourd'hui hier j'ai reçu une nouvelle et aujourd'hui j'ai eu envie j'ai eu en donc voilà on va commencer par la droite je vais en profiter pour prendre une bougie que je laisserai à la chapelle tout à l'heure alors tenir le porte monnaie et l'écran en même temps bonjour voilà j'ai donc acheté ma petite bougie à 2 euros voilà je vous fais découvrir je sais pas si vous m'entendez je vous fais découvrir l'intérieur qui est magnifique ici la chapelle Et j'adore quand il n'y a personne, parce qu'on peut vraiment s'y recueillir. C'est vraiment un magnifique endroit. Je partage avec vous cet instant d'amour. Magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas les bruits. Je le mettrai au pied du Christ tout à l'heure. Bonjour Virginie, bonjour Virginie. Alors attention là, on va aller faire un tour au plafond et tenez-vous. J'espère que je ne vous donne pas trop de mal de mer. J'adore quand il n'y a personne ici. Je trouve ça calme, relaxant et je peux me retrouver avec Dieu et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Je vais vous montrer le reste, parce que ce n'est pas fini. A savoir qu'il y a vraiment eu des apparitions sur cet endroit. D'ailleurs, c'est lagué et a une très grande réputation. Il y a des paysages magnifiques reposants. Voilà. Là, il y a le prêtre qui vous accueille, mais bon, vous connaissez mon amour pour les prêtres. Voilà. Pour les confessions. Ça, c'est la saille de recueillement de la Sainte-Bernadette. Ça a changé depuis la dernière fois que je suis là. Regardez bien. Regardez bien ses yeux et dites-moi s'il ne nous regarde pas. Ça m'a toujours fait très bizarre, cette statue, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il nous regarde. Donc, c'est à lui aujourd'hui, pour vous tous qui me regardez, vous qui regarderez cette vidéo. Alors, pour le remercier, j'allume cette bougie en mon nom et en moi pour vous tous. Je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de paix, de joie, de santé, de partage. Je pense à toi, Pascal. Je pense à toi, Jimmy. Je pense à tous ceux qui sont gravement malades et qui ont besoin d'aide, de soutien au larme. Je pense à vous. J'allume cette bougie, non pas que pour moi, mais pour vous aussi, en pensant à vous tous, qu'il en soit ainsi. Merci, petit Jésus. A bientôt. Belle fille. Coucou ma belle. Voilà. Là, c'est Jeanne d'Arc. Les gens prient un peu pour qui ils veulent. Vous pouvez prier pour tout le monde ici. Je ne sais pas si je l'encadre bien parce qu'il y a le soleil que je vous montre. Magnifique soleil ce matin. Saint-François-Marie de Comporoso. Je ne connais pas trop. Voilà. Oui Daphne, je suis à la guée. Et là, je pense à Cathy. Cathy, si tu regardes cette vidéo, regarde le Padre Pio. Tu sais pourquoi ? Aujourd'hui, en venant ici, j'ai une pensée pour vous tous. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide, d'amour, de partage, de santé, je vous amène avec moi pour que vous ayez cet amour qu'il y a ici. Je vous partage. Bonjour messieurs. Bon courage. Ça ne doit pas être facile. Question d'habitude ? Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Et nous revoilà vers la sortie. Alors, il y a un endroit en bas où c'est les catacombes. Mais vraiment, je n'ai pas envie de vous y emmener parce que c'est très fort en sentiments. C'est très fort en tout, en fait. Et c'est pas très... Comment dirais-je ? C'est sombre. C'est très sombre. Et je pense que certaines personnes auraient du mal à accepter et à voir. C'est la crypte. C'est la crypte. Donc, certaines personnes auraient du mal à l'accepter et à voir. Donc, je préfère ne pas vous le montrer. C'est vraiment très spécial comme endroit. Moi, je suis là pour vous montrer la lumière. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en manque pas, comme vous pouvez le voir. La lumière, le bonheur, la joie. Et non pas... Ce qui est sombre. Parce que malgré tout, en bas, c'est sombre, mais c'est plein d'amour. Parce que c'est des remerciements des gens qui ont été blessés. Des gens qui ont été... Comment vous dirais-je ? Qui avaient des problèmes et qui portaient des cannes et qui ont donné leurs cannes en échange. Parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Grâce à l'apparition de la Vierge. Ils n'en avaient plus besoin. Donc, c'est un endroit qui est magnifique, mais qui est vraiment trop lourd d'énergie. Et je ne suis pas là pour vous montrer ces énergies. Parce que c'est trop fort. Et tous ceux qui regardent la vidéo ne sont pas prêts à recevoir tout ça. Ça peut être vraiment trop fort. Donc, je préfère vous montrer la lumière. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Regardez comme elle est belle. Regardez-moi ça. Avec la petite fontaine. Qui fait très zen. J'adore. J'adore. Vraiment j'adore. C'est magnifique. Voilà. Vous avez un magasin où vous pouvez acheter tout ce qui est religieux, etc. Mais bon, ce n'est pas mon but. Je ne suis pas venue là pour acheter. J'ai déjà tout ce qu'il faut dans mon cœur. Ah si, peut-être quelques cartes postales. Est-ce qu'il y en a qui veulent des cartes postales ? Que je vous envoie. Beaucoup, Virginie. Oui, mais enfin bon. C'est bien, mais... Ah oui, celle-là, elle est jolie. Celle-là, elle est vraiment jolie. Est-ce que vous en pensez ? Elle est belle, non ? Je la trouve magnifique. Je vais en prendre quelques-unes et vous m'enverrez votre adresse par MP. Et je vous enverrai un petit topo pour confirmer cette vidéo. Bonjour. 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 Vous avez fait un recontage photo ? Oui, plutôt vidéo. Parce que j'ai eu... Je viens de temps en temps ici. Et j'aime bien parce que c'est un endroit très fort. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de partager ça à mes contacts. C'est bien. Voilà. Alors... Elles sont à combien les cartes postales ? Celles d'or ? Ouais. C'est sur la guêque 40 centimes. Ouh, ça va alors. J'en ai pris... Je ne sais pas combien j'en ai pris, mais j'ai pris toutes les mêmes parce que je les trouve magnifiques là. C'est sur la guêque. C'est sur la guêque. C'est sur la guêque. C'est sur la guêque. Alors... C'est magnifique. Je vais vous montrer les petites crèches là-bas. De 83 et de... Merci beaucoup. Je vais juste jeter un coup d'œil pour filmer. De toute façon, ça sera sur internet. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bonjour mes amis. Ma chère cousine. Comment vas-tu ? Alors, la crèche que je voulais vous montrer... Je suis petite. Voilà. Et je fais des catastrophes. C'est bon. Je n'ai rien cassé. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. Non, non. Je n'ai rien. Non, non. Tout va bien. Voilà. Regardez comme c'est beau. Celle de gauche me plaît beaucoup. Je la trouve très jolie. Voilà. On fait le tour et on va sortir. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée madame. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Et voilà. Nous voilà dehors. Comme je vous disais, les paysages sont magnifiques. L'air est frais pour plein d'oxygène. Parce qu'on est en haut quand même. On est dans l'arrière-pays niçois ici. Donc, vous voyez. Regardez comme c'est beau. Et de ce côté-là. C'est vraiment un endroit où je viens quand je sens le besoin. Je ne viens pas tout le temps. Mais c'est comme des appels. Je ressens des appels. Et quand il y a un appel, je viens. Voilà. Alors là, en bas, normalement, comme vous voyez, c'est un joli petit parc. qui fait office aussi de parking quand vous venez. Là, il n'y a pas trop de monde parce qu'en fait, les vacances, c'est fini. Et la guée ici, sur Nice, c'est connu comme le loup blanc, j'aimerais dire. Donc, maintenant, tout est un petit peu fermé. À savoir donc que comme c'est un sanctuaire, on peut faire des week-ends ou des semaines de repos total, complet. Comme vous pouvez voir, ils roulent tous comme des fous, même ici. Ça n'empêche rien. Regardez-moi la beauté de ces lieux. Là, on a un hélicoptère dernier. Regardez-moi comme c'est beau. Est-ce que ça ne donne pas envie de se recueillir et de venir passer quelques moments dans le calme ? Le calme de cet endroit tellement plein d'histoires. Bonjour ! Tellement plein d'amour. Voilà. Une religieuse qui prie au soleil. C'est bien. C'est une belle image, je trouve. Très belle image. Voilà. Eh bien, je vais vous dire à plus tard. Je vous souhaite une bonne journée. En espérant que ce petit voyage à l'Agué vous ait plu. Et que comme moi, vous ayez ressenti les bonnes... les bonnes ondes, les bonnes vibrations qu'il y a ici. Voilà. Je les partage avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt. Je vous embrasse. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501